Benjamin, 20 ans, a été reconnu en juillet dernier le meilleur buteur du foot amateur par le site internet de l'ex-footballeur Jean-Pierre Papin et l'ex-cycliste Eric Deluc, leplusbeaubut.com. Que rêver de mieux quand on est un inconditionnel du ballon rond ? Le foot, j'adore ça. Je vis pour ça. Et c'est super sympa de pouvoir être récompensé comme ça par Jean-Pierre Papin. Ballon d'or, ça fait plaisir. Car c'est effectivement Jean-Pierre Papin en personne qui est venu à Quincy hier soir retrouver Benjamin et la centaine de licenciés du club pour remettre le prix. Le ballon d'or 1991 veut promouvoir et faire reconnaître le foot amateur par son site internet. Je crois qu'on parle que des mauvaises choses. Quand il y a une bagarre ou quand il y a un problème, c'est toujours ce qui ressort. Alors que le foot amateur, c'est pas ça. C'est certainement le football du dimanche pratiqué par 18 000 clubs dans l'hexagone. Donc c'est quand même quelque chose qui a un fort potentiel. Et puis c'est vrai que pour moi, il n'est pas assez à l'honneur. Pourquoi cette idée ? Tout simplement parce que je me suis dit qu'on n'a pas de visibilité sur le championnat amateur. Il y a les super buts qui se marquent tous les dimanches et on ne les voit pas. Et comme j'ai l'esprit compétiteur, j'avais envie qu'il y ait une élection. J'avais envie que les internautes, les gens qui aiment le foot, puissent voir ses buts et se disent « Tiens, moi c'est celui-ci que j'aime ». Amateur de foot, à vos caméras pour filmer les plus beaux buts puis les mettre en ligne sur le site pour être sélectionné. À Quincy, en tout cas, on a de quoi être fier. Benjamin est le deuxième licencié du club à être reconnu pour son plus beau but. Parole de Jean-Pierre Papin.